Alors, probablement que quand on est dans un jeune engagé en politique, il est souvent étudiant encore, ce qui fait que sa priorité reste les études, c'est important. Pour porter un projet politique, il faut lire beaucoup, il faut s'informer et il ne faut surtout pas être dogmatique. Et donc, je pense que ce qui devrait occuper la majorité du temps des jeunes en politique, mais aussi des vieux et peut-être encore plus des vieux, c'est de lire parce qu'il n'y a rien à faire, mais ça ne sert à rien de vouloir penser et refaire le monde à chaque fois. Tout est déjà écrit dans les livres pour la majeure partie des sujets de société. Alors, quand on lit, on se rend compte que peut-être la première priorité, c'est l'écologie avant tout, parce qu'il y a des réalités physiques qui font qu'aujourd'hui, on n'a plus tellement le choix. J'ai organisé, pour revenir sur la question de départ, de savoir ce que fait qu'un jeune en politique, il essaie d'organiser et de sensibiliser à ses priorités. J'ai organisé, il y a récemment, une conférence entre Olivier de Ouassège, qui représentait un peu le monde des entreprises, le monde du business avec son expérience en entrepreneuriat, et Adelaide Charlier, qui représente beaucoup plus la jeunesse et le mouvement climatique entre eux. Je l'ai fait dans ma commune, j'ai attiré un max de monde, ça le comble, et c'était extrêmement intéressant. Ça a demandé beaucoup d'énergie, mais je pense que c'est là vraiment où on se rend compte que l'investissement en politique peut avoir un impact et qu'il y a un intérêt en particulier chez les jeunes. Après, un rythme en tant que jeune engagé, je ne pense pas qu'il y en ait. C'est un peu comme quand on est étudiant, on fait aussi la fête, on travaille, on lit. S'il y avait un rythme, une routine vraiment fixe, on serait peut-être déjà au Parlement ou je ne sais pas, mais voilà. Je pense que, comme il disait, il n'y a pas de rythme particulier. Quand on est en jeunesse politique, en effet, on est militant, on est militant à titre gratuit généralement, et donc on le fait sur notre temps familial, sur notre temps avec nos amis, sur notre temps sur la fête. C'est vrai que parfois, quand vous êtes jeune comme ça, vous n'avez pas spécialement envie, surtout quand vous êtes conseiller communal, de vous opposer un bourgmestre en place, vous avez plutôt envie de faire la fête. Mais voilà, je trouve qu'il y a des causes pour lesquelles il faut se battre. Alors, je vais vous dire, en campagne, il n'y a vraiment pas de rythme établi. C'est un petit peu de petites heures du matin jusqu'à très tard le soir. Mais c'est ça qui rend la chose passionnante aussi. C'est que moi, je ne sais pas rester en place deux minutes sur une chaise. Ici, c'est un gros effort. Et donc, voilà, je pense que ce qui est très, très chouette dans ce métier, entre guillemets, dans cette campagne que je mène, etc., c'est de faire en sorte d'avoir des journées qui soient très diversifiées, où on mêle combat, où on mêle débat, où on mêle plein de choses diverses et variées. Et sur les priorités à mener, moi, je pense que la grande priorité, c'est de défendre notre démocratie. Parce qu'aucun combat ne pourrait être mené si on n'est plus en démocratie, si on n'est plus dans un État démocratique où on veut prendre des décisions. Et en fait, les jeunes, et c'est bien légitime, ça fait 70 ou 80 ans dans l'Union européenne qui vivent dans la paix, qui vivent plutôt dans la prospérité, qui vivent dans des États démocratiques. Et donc, ils ne se rendent pas spécialement compte de la chance et du combat que c'est de vivre dans des États démocratiques et de pouvoir porter des combats, de pouvoir s'opposer à un pouvoir en place. Et donc, je pense que la priorité des priorités, c'est de défendre cette démocratie, de réimpliquer la nouvelle génération dans cette démocratie et de faire en sorte que les citoyens soient moins distanciés par rapport à la politique, parce que sans démocratie, on n'est aucun combat. Et pour défendre cette démocratie, la priorité, c'est la justice. Je pense que dans notre pays, la justice est malade. C'est le troisième pilier de pouvoir de notre pays. Et c'est plus spécialement un pouvoir judiciaire, c'est des institutions judiciaires qui n'ont plus les moyens d'effectuer leurs tâches, d'effectuer leurs tâches de contrôle démocratique. Et que sans ça, c'est une démocratie qui est un petit peu à la dérive, parce que sans justice, je pense qu'on ne respecte pas les lois et les politiques sont à même d'être moins contrôlées. Et donc, la grande des priorités de mon parti politique, de ma jeunesse politique, c'est d'avoir un plan Marshall pour la justice, de réinvestissement, pour avoir plus de magistrats, plus de policiers, faire en sorte que la première des grands droits du citoyen soit défendue, c'est-à-dire être dans un État en sécurité, un État où le débat est encore possible. Et les magistrats sont là pour ça. Et donc, je pense qu'il faut réinvestir en la même justice. Oui, donc moi, je suis d'accord avec le fait qu'en tant que jeune en politique, on n'a pas forcément de quotidien type, dans le sens où moi, quand je me suis engagée, lorsque j'avais 18 ans, j'étais encore aux études, je venais de commencer les années universitaires. Donc forcément, on n'avait pas le même emploi du temps. Aujourd'hui, actuellement, j'étais à Sambreville, dans un bastion socialiste. Actuellement, j'habite à Namur, donc on est dans l'opposition et je travaille. Donc je ne suis plus étudiant, donc je n'ai plus le même emploi du temps. Mais on doit pouvoir dégager du temps pour pouvoir se consacrer à la politique. Et ici, ce qu'on a fait à Namur, c'est qu'on a ouvert justement le mouvement jeune socialiste avec des jeunes. Donc j'ai pris une poignée d'amis. On s'est réunis autour d'une table et on s'est dit ça suffit. En fait, il faut qu'on ait notre mot à dire et on doit pouvoir porter nos combats autour de la table au sein des conseils communaux, mais également au sein des parlements. Et ce qui fait que nos priorités à nous, c'est de se dire qu'en fait, il faut amener cette politique aux jeunes parce que les politiques sont totalement déconnectées de cette réalité et se disent qu'en fait, on n'y comprend rien. Et en plus de ça, on ne se sent pas concernés parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, la moyenne d'âge au sein des parlements ou des conseils communaux, elle est de plus de 40 voire 50 ans. Et donc, on s'est dit qu'on n'est pas écoutés. Et donc, finalement, on ne s'intéresse pas à la politique, mais la politique va s'intéresser à nous. Et c'est là où, en tant que jeunes socialistes, on s'est dit qu'on va amener cette politique-là. On a fait des conférences, on a fait des événements au Parlement notamment et on s'est dit, finalement, les jeunes, quand ils en ressortent, ils se disent mais finalement, je ne savais pas tout ça. Je ne savais pas que j'avais mon mot à dire également et je ne me sens pas totalement déconnectée. Et donc, l'une des priorités en tant que jeunes socialistes, c'est de se dire qu'on va reconnecter la politique avec le citoyen et les citoyens jeunes également. Oui, je rejoins par rapport au rythme d'un militant. C'est vrai que ça n'a pas toujours été facile pendant les études de combiner les deux parce que moi, j'ai toujours voulu faire beaucoup trop de trucs en même temps. Et donc, pendant le Covid, ça m'a permis de faire toutes les réunions l'une après l'autre sur mon ordi et de participer à plein de choses. Mais c'est vrai que ce n'était pas toujours facile de combiner les deux. Je pense que mon engagement prenait beaucoup plus de temps que mon étude. Après, c'est vrai que dans les différentes associations et dans mes engagements, tout au fil de mes études, j'ai vu qu'il y avait beaucoup, chaque fois beaucoup les mêmes personnes qu'on voit revenir dans les différents mouvements, dans les différentes associations. Ça, je pense que c'est un truc, c'est super chouette d'avoir ces gens qui sont hyper impliqués. Mais je pense qu'il y a, et ça, au Parlement Genèse, on avait aussi parfois des difficultés à attirer aussi des jeunes, peut-être parfois de milieux plus défavorisés ou des jeunes de haute école ou des profils différents, des personnes racisées. Enfin voilà, et ça, je pense que c'est un grand défi de pouvoir un peu amener la différence, parce que c'est un peu de l'entre-soi, c'est ça que dans plein d'associations, etc. Donc je pense que ça, c'est peut-être une des priorités aussi chez Écologie et chez Écolo, c'est vraiment de pouvoir lutter aussi contre la discrimination et de pouvoir vraiment que les personnes LGBT soient représentées, que les personnes racisées soient représentées aussi. Je rejoins carrément ce qui a été dit sur le fait de s'engager en politique en tant que jeune, c'est difficile, c'est encore plus difficile quand vous devez jobber. Moi, il y a des moments où j'étais pas sûr de travailler ce jour-là, et du coup, je rentrais dans un événement qui avait lieu à Anvers ou au fin fond de Bruxelles, et puis on me disait, mais finalement, on a besoin de toi, et du coup, je suis pas là. Et du coup, à la fin, il y a des contradictions qui s'élèvent entre votre employeur et vous, et il y a un moment où vous avez plus de job étudiant. Mais chez certains, ça marche, je suis vraiment très content pour eux. J'ai des collègues, si on pourrait dire, à Comac, qui parviennent très bien à gérer job, études et engagement. Moi, ça a été plus difficile. Mais oui, il n'y a pas de rythme, c'est débat, et puis le lendemain, c'est formation, et puis le lendemain, c'est radio, et puis le lendemain, on est ici, et puis il faut un moment avec sa famille aussi, donc il n'y a pas de rythme vraiment clair. Ce que je dirais aussi sur l'implication des jeunes, parce que c'est vraiment essentiel, et je suis d'accord avec ce que mes collègues ici sur ma droite ont dit, il y a plein de moments où, dans les partis, dans les parlements, dans les conseils communaux, les gens, ils font de la politique depuis 15, 20, 30 ans, ils sont un peu ou beaucoup déconnectés de la réalité des jeunes, enfin des citoyens, mais des jeunes en particulier. Moi, j'ai de la chance, c'est qu'au PTB, on s'est rendu compte aussi que le parti vieillissait, et que les jeunes, ils étaient vraiment facteurs de changement. Il y avait toute la connaissance des nouvelles technologies, toute la connaissance de la lutte du climat, parce qu'il y avait des personnes plus âgées dans les manifs climat, mais ce n'était clairement pas la majorité. Il y avait énormément d'écoliers, énormément de jeunes, donc voilà, nous, on a essayé d'ouvrir les portes aussi. Je fais partie de ça, de cette vague où on essaye de mettre plus de jeunes, plus de travailleurs dans les parlements, pour que justement, cette réalité-là aussi, elle y rentre, qu'on ait des gens qui connaissent le monde du travail, le monde de l'usine, qui sont dans les parlements et qui peuvent en parler. Et donc, que quand ces parlements prennent des décisions, ils puissent dire, ça ne correspond pas à la réalité, vous allez tuer les gens. Enfin, tuer, j'exagère, mais ça va les casser en deux. Même chose pour la jeunesse. Donc, ça fait plaisir de voir qu'il y ait des jeunes, que je ne sois pas entouré de personnes de 35 ans, 40, 50. C'est la fin de certaines jeunesses politiques. Je crois qu'aux jeunes et mères, on peut s'engager jusqu'à 35 ans. Mais voilà, nous, ce qu'on essaye aussi de faire, c'est donner aux étudiants, donner à la jeunesse sa place en politique, comme, je l'espère, les autres partis le feront, continueront à le faire dans les années à venir. Je pense qu'une des difficultés dont Adelin a parlé précédemment, mais quand on est jeune en politique et qu'on a réussi à décrocher un mandat, déjà, c'est vraiment un grand défi d'avoir une place qui est éligible, parce qu'il y a beaucoup de partis qui se donnent bonne conscience à l'heure actuelle en mettant des jeunes à des places diverses et variées, mais qui ne sont pas éligibles. Je pense que là-dessus, mon parti est courageux de m'avoir mis comme tête de liste, donc premier de liste, donc potentiellement éligible, parce que c'est beaucoup de visibilité, mais c'est aussi plus crédible. Et c'est là-dessus que je veux en venir. C'est très difficile, quand on est jeune en politique, d'avoir de la crédibilité, parce qu'on ne doit pas apparaître comme le donneur de leçons à des gens qui ont beaucoup plus d'expérience. On ne peut pas apparaître comme l'inculte notoire non plus qui arrive avec toute sa fraîcheur, mais aucune connaissance. Et donc, en effet, il y a beaucoup de temps qui est laissé à la réflexion, au travail de dossier. Et quand on est jeune en politique, on doit travailler deux fois plus que les autres qui ont les mêmes mandats que nous, mais qui ont parfois le double de l'âge et qui ont parfois le double d'expérience que nous. Et donc, la grande difficulté, je pense, c'est d'acquérir un socle d'expérience beaucoup plus rapidement que les autres, porter des combats avec une énergie qui soit différente, une énergie beaucoup plus jeune, tout en le faisant, je le répète, avec crédibilité. Et donc, pour monter dans un parti politique, il faut prouver des compétences. Et quand on est jeune comme ça, parfois, on nous traite un peu de jeunes vieux. Et bien, ce n'est pas totalement faux sur le fait des compétences, parce que je remarque quand même qu'on doit se former beaucoup plus vite à un certain nombre de sujets divers et variés, parce que la politique, ça touche vraiment à tout. Touche au transport, touche à l'énergie, touche à la justice, touche aux enjeux démocratiques. Et donc, c'est des enjeux qui sont extrêmement larges dans la société. Donc, se former à tout, ça prend du temps. Et ça prend du temps, parfois, qu'on n'a pas, puisqu'on a des agendas, surtout en période électorale, chargés entre les débats et qu'il faut connaître un petit peu tous les sujets. Et le troisième truc sur lequel je voudrais venir, c'est qu'il faut rétablir un dialogue de vérité. On a un peu ce culte dans l'Europe, en France, en Belgique, que le politicien sait tout. Et bien, je pense qu'il faut savoir dire, surtout quand on est jeune, qu'on ne sait pas tout et que le politicien n'est pas l'homme providentiel, qu'il y a des experts qui sont là pour l'accompagner, pour faire en sorte qu'il ait une connaissance sur un sujet particulier et que nous, on est là pour relayer des préoccupations, mais qu'on n'est pas l'homme ou la femme providentielle qui connaît tout sur tous les sujets, même si on essaie de faire des efforts pour avoir un maximum de connaissances. On a parlé de l'importance de se former. J'ai parlé de l'importance de la nuance. Et dans l'organisation de mon débat avec Adèle et Charlie et Olivier de Ouassèche, c'était l'idée de réconcilier les discours. On a parlé de l'importance de la diversité, de la vérité, de savoir qu'on ne sait pas tout, en particulier quand on est jeune. Mais il y a quand même une chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est que parfois, on a aussi parlé de représentativité, et il y a une chose qui ne va pas dans les associations de jeunesse politique, c'est que parfois, elles investissent des organes, des instances, notamment dans les universités, qui font que finalement, elles ne sont plus représentatives de la masse, par exemple, d'étudiants qu'elles représentent. Et aujourd'hui, sincèrement, l'AGL à Louvain-la-Neuve ou la FEF ne sont pas représentatifs du milieu étudiant et même sont contre-productifs dans le discours qu'ils tiennent, parce que les instances académiques, notamment dans le cadre étudiant, finissent par ne plus avoir confiance en leur discours tellement il est borné. Et donc, on parlait de diversité, de nuances, de capacité à se remettre en question, d'affirmer qu'on n'est pas là pour dire des vérités sans contradiction. Mais parfois, finalement, même les jeunes investissent des instances qui sont censées représenter la majorité et qui ne le sont plus. Et c'est là qu'il y a une petite tension, un conflit d'intérêts parfois à s'investir en politique et s'investir dans des organes, des instances représentatives de certains jeunes, notamment. Je pense que notre système scolaire et la société reproduisent énormément d'inégalités de départ. La meilleure manière de s'impliquer dans des choses qui stimulent, c'est d'avoir une émulation de groupe. Mais la première émulation de groupe, le premier groupe, c'est la famille. Et donc, il faut essayer de sortir un maximum les jeunes de leur contexte familial et donc contexte social pour qu'ils puissent investir. Mais c'est très difficile d'aller chercher et susciter l'intérêt chez tout le monde. Voilà. Donc, nous ici, ce qu'on a fait, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a recréé un mouvement jeunesse à Namur. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des jeunes issus de différents milieux. Comment on a fait ? On a fait ça à travers des associations qui ne se trouvaient pas forcément sur les campus universitaires, à travers les cercles universitaires également, mais notamment à travers nos amis de la vie de tous les jours, donc des personnes qui étaient déjà actives dans la vie en communauté. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on les a intéressés à la politique en disant, c'est des thématiques qui vous touchent directement. Donc, on s'est dit, oui, on parle ici de tout ce qui est scolarisation, c'est une chose, mais on a parlé du chômage des jeunes. On a parlé notamment du fait de la sécurité des jeunes en se disant, oui, il y a une forme d'insécurité qui s'installe, un sentiment d'insécurité. On pointe beaucoup les jeunes du doigt en disant, oui, vous êtes dans les rues, vous dégradez nos biens. Finalement, c'est des décisions politiques qui sont prises. Et comment les attirer à ça ? On s'est dit, c'est vous qui allez prendre les décisions plus tard. Si vous vous engagez en politique, c'est là où vous allez avoir un réel impact. Au lieu de dégrader les biens, oui, vous faites entendre votre voix, mais pas correctement. Et c'est comme ça qu'on les a intéressés à la politique. Donc, je pense qu'il y a différents canaux qu'on peut utiliser afin de pouvoir amener plusieurs jeunes. Non, mais je n'ai pas grand chose à rajouter par rapport à ce qu'il y a dit, mais c'est vrai que, comme je disais avant, justement, c'est quelque chose qui n'est pas facile de pouvoir... Je reprends l'exemple dans l'exemple que je connais, mais par rapport au recrutement pour le Youth Parlement Jeunesse, on essayait d'aller dans les hautes écoles, d'aller même... de sortir même de l'enseignement supérieur, etc., pour essayer d'aller trouver des gens qui travaillent déjà, etc. Donc, voilà, mais c'est vrai que c'est quelque chose, c'est une vraie question de savoir comment impliquer des jeunes qui ne sont pas forcément, qui ne sont pas poussés non plus forcément à ça par leur famille, comme Adelin le disait. Donc, voilà, mais ça, je pense que c'est vraiment aussi peut-être avec des... peut-être avec des vidéos comme on en fait une ici, mais avec des vidéos qui sont bien réalisées sur les réseaux sociaux, qui ne sont pas vulgarisées à outrance, etc. Voilà, et puis aussi, je pense qu'il faut vraiment aller chercher ces jeunes-là partout pour les informer. dans les vidéos. Oui, – Sous-titrage FR 2021